Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cuisine. Alors on va faire des feuilletés que l'on peut servir pour Noël, pour cette période de fête. Si vous recevez des amis chez vous, même entre les deux fêtes, entre Noël et le premier de l'an, ou alors pour faire un apéritif festif, même pour le premier de l'an. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Déjà j'ai deux pâtes feuilletées Eco Plus. J'ai été en reprendre parce que j'ai eu l'idée de vous montrer autre chose en pâte feuilletée aussi. Donc j'ai été reprendre chez Carrefour Market deux pâtes feuilletées supplémentaires. Là-bas chez Carrefour Market j'ai pris également du fromage ail et fines herbes de la marque Madame Loïc, comme ceci. Je voulais prendre du saumon fumé et puis je me suis dit que la truite ça serait aussi bien au niveau du prix aussi, c'est un petit peu moins cher, d'autant plus que c'est un petit conditionnement puisque ce sont des mini tranches. Donc ça va suffire amplement et en plus pour ceux qui n'aiment pas trop le saumon fumé, je trouve que la truite a un petit peu moins ce goût de poisson fumé. Donc voilà, ça passe un petit peu plus facilement. Dans les courses de chez Leclerc, j'avais pris également du fromage râpé. Ça, c'est un indispensable. J'avais pris des knackis comme ceci de la marque Repair. Donc il y en a 6 à l'intérieur et également du jambon comme ceci. Donc là, c'est du jambon de Paris cuit à l'étouffée et j'en ai 4 tranches. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais faire avec. Vous allez voir, c'est une recette. Ce sont plusieurs recettes qui sont très très simples que vous pouvez faire en famille, même avec des enfants qui ne sont pas très grands. Voilà, ça peut être l'occasion de préparer ensemble et surtout, c'est assez économique aussi puisque au niveau des pâtes feuilletées, surtout celles qui sont Eco Plus, si vous en prenez 4, ça vous fait environ 59 centimes il me semble. Si jamais je me trompe, je rectifierai ici à l'écran. Ensuite, le fromage comme ceci, c'est dans les 2 euros. La truite, je l'ai payée 3,95, donc on va dire 4. Le fromage, les mentales râpées, ça c'est 1,40 euro. Le jambon de Paris, je l'ai payé dans les 2 euros. Et les knackis, ça doit être moins d'1,50 euro. Du coup, si je fais la somme de tout ce dont j'ai besoin, là pour faire ces feuilletées, ça va faire de jolies feuilletées maison pour moins de 14 euros. Et vous allez voir qu'on va en avoir pas mal. Alors, l'avantage, c'est que c'est très très simple. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire le soir même, juste avant la soirée. Ou alors, pour celles et ceux qui reçoivent quand même et qui travaillent tard le jour où vous recevez du monde, eh bien, vous pouvez commencer par les pré-cuire un petit peu au four et puis vous pouvez les congeler. Et le jour où vous recevez, vous les décongelez et vous les repassez un petit peu au four, vous gardez la moitié du temps. La moitié du temps au four avant et l'autre moitié, le jour où vous les servez, ça se conserve très très bien au congélateur. Justement, je vois mon four qui n'est pas allumé, donc je vais aller l'allumer. Je pense que je vais mettre 200 degrés. Je me suis attaché les cheveux pour faire de la cuisine de manière beaucoup plus hygiénique. Et c'est parti, nous allons commencer par les croissants à la saucisse. Je commence par étaler ma pâte feuilletée. Tant qu'elle est prête comme ceci, moi, je rajoute toujours un petit peu de moutarde. Pour ceux qui n'aiment pas, ça n'est pas obligatoire. Et pour les enfants, eh bien, la moutarde à la cuisson va perdre son piquant. Mais je trouve quand même que ça apporte un petit peu de goût. Donc moi, j'en mets toujours un petit peu dans les feuilletés à la saucisse, comme ceci. J'étale. On essaye de faire une fine couche. Et je vais couper ma pâte. Alors, pour la couper, je vais la couper comme si je coupais une tarte. Dans ce sens, dans celui-ci. Et ensuite, suivant, si vous voulez les croissants plus ou moins larges, vous faites des parts plus ou moins larges. Moi, je vais faire assez petit, parce que comme ça, on pourra goûter un petit peu à tout. Comme c'est pour un repas de fête, on va rendre le feuilleté un petit peu plus gourmand en y mettant un petit peu de fromage râpé. Et là, je vais venir couper et mettre des petits morceaux de saucisse. Donc, je vais couper de la largeur de la pâte là où elle est la plus épaisse. Voilà, et ensuite, je vais venir rouler vers le centre. Voilà ce que ça donne. Je vais poser sur mon papier sulfurisé, sur ma plaque de cuisson, juste ici. Bon, là, je dois avouer que j'ai mis pas mal de moutarde. Mais si vous voulez en mettre juste un petit peu, vous faites plutôt sur l'extérieur. Comme ça, ça ne se verra pas après quand on va enrouler les petits croissants. Il y en aura qui seront plus grands que d'autres. Celui-ci, par exemple, est beaucoup plus grand. Ça sera pour les gourmands. Donc, je le mets plus au fond sur ma plaque, puisque c'est là où ça va chauffer le plus fort. Cuire le plus rapidement. Et je continue l'opération jusqu'à avoir terminé. Ça, c'est une recette qui peut être très bonne également. Si vous mangez une petite salade le soir et vous vous faites des petits feuilletés à mettre sur la salade. Alors là, par exemple, il m'en reste une et demie. Ce que vous pouvez faire, c'est les couper en petits morceaux et les mettre dans un petit ramequin. Et quand vous les servez, vous réchauffez un petit peu au micro-ondes avec des petites piques. Ça, les enfants aiment toujours. Il faut penser à les espacer un petit peu sur la plaque, parce qu'évidemment, la pâte feuilletée, ça gonfle à la cuisson. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui aiment que ce soit un petit peu doré, vous pouvez prendre un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Vous remuez et on va badigeonner un petit peu tout ça. Alors après, comme c'est les fêtes, moi je n'en ai pas acheté. Mais pour ceux qui aiment, vous pouvez, une fois que vous avez mis le jaune d'œuf, mettre quelques petites graines dessus, comme des graines de sésame ou des choses comme ça. Voilà, après c'est vraiment à votre convenance que vous adaptez. Et là, je badigeonne mes petits croissants. Ça, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Ça ne vous prendra absolument pas beaucoup de temps. Donc c'est de la cuisine simple, rapide. Et à la fois, vous allez épater vos invités d'avoir fait des choses maison. Allez, ça c'est prêt, j'enfourne. Je vais mettre environ 15 minutes. Et je verrai si ça suffit. 15 minutes, comme ça, je m'occupe du reste. Et là, on est à 200 degrés. On continue. Alors, il nous reste les boules de Noël à faire au jambon. Où on fait le sapin de Noël avec le fromage aïe et fineuse herbe. Si vous n'aimez pas le fromage aïe et fineuse herbe, vous pouvez prendre un fromage normal, nature. Et à la truite. Allez, on se lance. On va faire le sapin à la truite. Pour cela, je vais prendre une des pâtes feuilletées. Voilà, je l'étale. Je la mets dans le sens qui me convient le mieux, sachant qu'on va dessiner après un sapin. Je préfère qu'elle soit dans ce sens. Avec une cuillère, je prends mon fromage frais et je vais en étaler un petit peu partout. Alors, celui-ci, il n'y avait que cette marque dans mon carrefour Marquette, là. Mais ça m'a l'air un petit peu épais. Donc, il y a intérêt à bien l'étaler. Sinon, ça va être très, très goûtu et un peu trop gourmand, peut-être. Un peu trop copieux. On étale bien. En tout cas, il sent bien bon. Et ça, c'est un fromage qui se marie parfaitement avec tout ce qui est truite fumée et saumon fumé. Vous pouvez également le faire à tout ce que vous aimez. Sauce tomate cuisinée ou alors à la tapenade ou au pesto aussi, si vous le voulez, vert à l'intérieur. Donc là, on n'a pas utilisé tout le pot. Je vais vous montrer ce qui reste. Comme ça, si vous avez un plateau de fromage à faire, il vous restera 40% du pot encore. J'ouvre ma truite fumée d'Aquitaine. Évidemment, un produit du Sud-Ouest. J'espère que vous y verrez bien parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à contre-jour. Donc là, je regarde de quoi se compose ce petit paquet. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu partout de manière uniforme. Vous voyez, avec un petit paquet comme ça, on en a assez. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre ma deuxième pâte feuilletée que je vais mettre par-dessus. L'avantage avec la pâte feuilletée toute prête comme ça, c'est qu'on a déjà le papier sulfurisé qui est prêt. Je viens l'étaler par-dessus. Et ensuite, je vous ai changé de point de vue pour que vous y voyez bien. Je vais dessiner mon sapin. Donc, je vais faire le tronc. Je vais avoir quelques chutes ici, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Du coup, avec mes chutes, je vais encore utiliser l'astuce des petits croissants pour ne pas gâcher cette nourriture. Si jamais vous avez chez vous de petits emportes-pièces, je vous conseille de faire des petites étoiles. Ça peut être joli aussi. Ici, en haut, je vais faire le triangle aussi. Donc là, tout ce que j'ai enlevé, je vais le rouler comme ceci et je vais couper en deux sur le dessus. Allez, de ce côté, je fais la même chose. Ça me fera des petites boules de Noël aplaties. Et maintenant, je vais couper les branches de l'arbre. Là, il faut avoir un couteau qui coupe bien pour bien couper la truite. Voilà. Et là, si c'est bien coupé, je vais venir torsader mes branches. Je tors ça de mes branches de manière régulière. Là, ici, on a la truite qui n'est pas bien coupée. Donc voilà, ça, il faut faire attention. C'est plus facile avec la tapenade. Mais moi, je trouve que c'est meilleur pour ceux qui aiment avec le saumon ou avec la truite. Voilà, j'ai un côté qui est terminé. Et je vais faire l'autre maintenant. Et là aussi, je vais prendre mon reste de jaune d'œuf. Et je vais vous dire badigeonner mes petites branches de sapin. Là aussi, pour ceux qui aiment les petites graines, que ce soit de tournesol, de sésame, vous pouvez en rajouter après par-dessus. Ça va coller avec le jaune d'œuf, en fait. Ça va colorer aussi un petit peu, donner un petit peu de couleur dorée. J'en mets un petit peu sur les petits croissants. Puisqu'il m'en reste. Et vous voyez, ça tombe très, très bien. Puisque les petits croissants sortent du four. Ils sont juste cuits. Ça va être parfait. Je vais les mettre à refroidir. Ils sont vraiment très, très jolis. Et là, je repars pour 15 minutes à 200 degrés. Et voilà. À tout à l'heure. Pendant que mon sapin cuit au four ici, je vais faire ma dernière préparation de feuilletée. Donc je prends ma batte feuilletée, je prends mon jambon et le gruyère râpé que j'ai juste à côté. C'est parti, on y va. Nous allons essayer de faire des boules de Noël. Des boules aplaties. Elle est bien à plat. Et là, je vais utiliser mon jambon blanc. Je vais en mettre un petit peu partout. Là, je vais le couper en deux pour en mettre à gauche et à droite. Et ensuite, je vais venir combler les trous puisque j'ai quatre tranches. Je vais tout utiliser pour faire cette recette. Mais si vous n'avez, par exemple, que deux tranches, ça peut suffire aussi. Voilà. Là, j'en ai mis partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop ! Je vous rapproche un petit peu. Et maintenant, je vais rajouter le gruyère râpé. C'est pareil, on en aura utilisé la moitié du sachet. Je coupe en deux ici parce que sinon, ça va faire des boules beaucoup trop grosses. Et ensuite, je vais venir enrouler, faire un espèce de boudin de roulé jambon fromage. Voilà, vous avez le premier boudin qui est prêt. Et maintenant, je vais faire le deuxième. Je prends ma planche à découper et je vais venir couper des petits ronds comme ceci pour former des petites boules de Noël. Tout le petit gruyère râpé qui vous reste, vous pouvez le mettre dessus. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent congeler, vous réduisez de moitié le temps de cuisson au four. Comme ça, vous gardez un petit peu de cuisson au four pour le jour où vous allez les servir. Ça, c'est très important. Maintenant, je prends mon deuxième boudin. Hop ! Mon roulé, ça serait plus joli quand même de dire ça, je pense. Et hop ! Les boules de Noël. Ça va faire des petits feuilletés de forme ronde. Est-ce que je vais avoir assez de place ? J'espère que oui. Parce que là aussi, à la cuisson, ça va gonfler. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. On va attendre 6 minutes que le sapin soit prêt. Et ensuite, je ferai cuire ça. Là, puisqu'il me reste un tout petit peu de jaune d'œuf, j'en rajoute. Mais franchement, c'est la première fois que j'en mets sur des feuilletés comme ça. Je n'en rajoute d'habitude pas. Mais là, je me dis pour ne pas jeter. Allez, après tout. Pourquoi ne pas l'utiliser et les rendre un petit peu plus dorés encore. Voilà, je suis toujours avec le même jaune d'œuf. Là aussi, j'avais remis 3 minutes de plus. Oula, vous êtes un petit peu dans la buée. Je vais le sortir parce que je le trouve très bien comme ça. Hop ! Et je vais terminer par ma dernière cuisson. Les boules de Noël. Allez, 15 minutes. Et voilà, ça y est. Les 15 minutes sont terminées. Là, j'ai vu que c'était cuit. N'hésitez pas à les sortir un petit peu plus tôt si vous les préférez moins cuits. Voilà, donc ma dernière fournée. Je prépare tout ça et je vous montre le résultat final. Et voilà mes préparations qui sont prêtes. Donc, vous avez ici tous les feuilletés à l'aknaki. Avec un tout petit peu de moutarde, mais ça ne va pas se sentir. Voilà, vous pouvez faire même une petite décoration de Noël si vous en avez envie. Ici, on a notre sapin à la truite et au fromage aïe et fines herbes. Donc, j'ai mis les petits ronds ici en petites boules par-dessus. Et ce que j'appelle les petits croissants, je les ai mis comme des petits cadeaux au bas du sapin. Donc, ça aussi, je trouve ça très, très, très joli. Et enfin, mes petites boules. Alors, moi, je les aime cuites comme ceci. Vous voyez, je trouve que quand elles sont petites, elles sont un petit peu trop cuites pour moi. Mais on a des gens dans la famille qui les aiment un petit peu plus cuites. Donc, je trouve que c'est pas mal de garder le même temps de cuisson et d'en avoir des un petit peu plus grands et des un petit peu plus petits. Comme ça, la cuisson est vraiment au goût de tout le monde. Voilà donc ce que j'ai pu préparer. Je trouve ça vraiment très, très beau. Très bon. Et surtout, fait maison. Voilà donc cette vidéo préparation de feuilletés. Alors, évidemment, si vous faites un apéritif soupatoire avec ça, vous n'oubliez pas d'équilibrer un petit peu en mettant des petites tomates cerises, en coupant des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de concombres. Voilà. Vraiment à votre convenance. Vous mettez, vous rajoutez tout ce qui vous fait plaisir avec, tout ce qui vous fait un petit peu fête. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Je suis très contente de mes préparations. Ce sont des préparations que je fais depuis très, très longtemps dans ma famille. Et le sapin, pour tout vous dire, j'avais eu l'idée, mais c'est la première fois que je le fais dans cette forme. Donc, voilà. Au niveau du budget aussi, eh bien, finalement, nous n'avons pas tout utilisé puisqu'il nous reste la moitié du sachet d'Emental Rappé et de fromage aussi à Yéphine Herbe. Donc, je vous calculerai exactement le prix de revient de ces feuilletés-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501